Béréchit, Genèse, chapitre 49 Yaakov appela ses fils et leur dit, Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera, dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Yaakov. Écoutez Israël, votre père. Réhoubène, tu es mon premier-né, ma force, et le premier de ma vigueur, l'excellence en dignité et l'excellence en force, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé mon lit en y montant. Shimon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leurs conseils secrets, que ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Yaakov, et les disperserai dans Israël. Yéhouda, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Yéhouda est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il s'est agenouillé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Yéhouda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne, le Shiloh. À lui, l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son anon, à la vigne de choix, le petit de son annais. Il lavera ses habits dans le vin, et son vêtement dans le sang des raisins. Il a les yeux brillants de vin, et les dents blanches de lait. Zéboulou n'habitera sur la côte des mers, il sera un port des navires, et ses côtés seront versis dents. L'Issachar est un âne robuste, couché entre les barres des étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique, il courbe son épaule sous le fardeau, il s'est réduit à la servitude. Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Yahweh J'espère en ton salut. Quant à Gad, des troupes viendront l'attaquer, mais il ravagera leur arrière-garde. Dachère le pain sera excellent, et il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté. Il donne des paroles de bonté. Yosef est le fils qui porte du fruit, le fils qui porte du fruit près de la source. Les filles enjambent le mur. Ils le rendent amer, et lui tirent dessus, ils le haïssent, les maîtres des flèches. Mais son arc reste ferme, ses bras, et ses mains sont rendus agiles, par les mains du puissant de Yaakov. De là est le berger, la pierre d'Israël par le aile de ton père qui t'aidera, avec Shaddaï qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme, qui reposent en bas des bénédictions, des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père sont plus fortes qu'eux, les bénédictions de ceux qui m'ont engendré, jusqu'à la cime des antiques collines. Elles seront sur la tête de Yosef, et sur le sommet de la tête du Nazaréen d'entre ses frères. Benyamin est un loup qui déchirera. Le matin il dévorera la proie, et sur le soir il partagera le butin. Tous ceux-là sont les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur père, leur dit en les bénissant. Il les bénit, chaque homme selon sa propre bénédiction. Il leur donna des ordres, en leur disant, « Je vais être recueillis auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien, dans la caverne du champ de Machpelah, vis-à-vis de Mamre, en terre de Kenan. » C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts, le Hétien, comme propriété sépulcrale. C'est là qu'on a enterré Abraham avec Sarah, sa femme, c'est là qu'on a enterré Isaac et Ripka, sa femme, et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ a été acquis des fils de Hét avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple.